Bonjour et bienvenue dans ce tuto pour pré-réserver dans les hébergements de la voie normale du Mont-Blanc. Alors je suis sur le site internet des hébergements de la voie normale du Mont-Blanc, Bouté-Tête-Rousse-Nideigle. Vous avez dans la partie réservation une page réservation professionnelle qui permet aux professionnels inscrits et validés d'accéder au stock professionnel pour réserver et la page réservation tout public qui permet à tout le monde de réserver dès lors que les stocks tout public sont ouverts. Donc ici je suis sur une page de démonstration. Pour pré-réserver en quelques étapes, c'est très simple. Vous sélectionnez le refuge souhaité, par exemple Tête-Rousse. Vous sélectionnez le nombre de personnes, par exemple 2. Vous sélectionnez le type d'hébergement, par exemple dortoir, et vous continuez. Vous sélectionnez ensuite la date d'arrivée dans l'hébergement. Donc là c'est pour le mois de juillet. Voilà, j'arrive au mois de juillet. Je vois que c'est en vert, ça veut dire que le refuge est disponible à la réservation en ligne. Je vais réserver avec, comme date d'arrivée, le 1er juillet, comme date de départ, le 3 juillet. Je suis limité dans la réservation, puisque je ne peux réserver que deux nuits consécutives dans un séjour. Et je suis aussi limité dans mon panier, puisque je suis limité à un séjour par refuge et par panier. Donc j'ai sélectionné ma date d'arrivée au refuge et ma date de départ du refuge. Je fais continuer. Je visualise ici les tarifs de nuitée. Je peux sélectionner, par exemple, si j'ai un guide professionnel et un plein tarif. Je ferme. Comme je réserve deux nuits consécutives, je peux appliquer les tarifs sélectionnés à l'ensemble du séjour. Je peux aussi réserver de la restauration et j'applique le choix à l'ensemble du séjour. Et vous voyez que les prestations se mettent à jour aussi sur le deuxième jour. J'ai un récap sur le total nuitée et restauration réservée, l'estimation du total du séjour et la compte à verser. Je peux ajouter ce séjour au panier et réserver ensuite un séjour au goûter. Donc pour ça, je change de refuge. Je prends toujours pour deux personnes et je vais réserver ma nuitée au goûter, donc du 3 au 4 juillet. Date d'arrivée, le 3 juillet. Date de départ, le 4 juillet. Je fais continuer. Je réserve mes prestations pour le refus du goûter. J'ai le récap de l'estimation du séjour et de la compte à verser. Je continue. Je peux ici indiquer la provenance. Éventuellement, un commentaire sur mon régime alimentaire. Je continue. Ensuite, soit je me connecte à mon compte existant, donc mon compte professionnel. Soit je crée un compte client en faisant bien attention ici de bien sélectionner le drapeau correspondant à mon pays et à mon indicatif. Donc là, moi, je me connecte à un compte existant. Voilà, je valide. J'ai le résumé. Donc, avec l'ensemble des prestations réservées à tête rousse pour mes deux nuitées. L'ensemble des prestations réservées au refuge du goûter. Le récap de la compte à verser et des frais de réservation de 5 euros par panier. Et je valide ma commande. Voilà, j'ai un message de confirmation. Je reçois aussi par mail la confirmation de pré-réservation. Et l'opérateur FFK va valider ma pré-réservation.